Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous voyez, ça va plutôt bien. Cette fois-ci, je suis seul parce que Marie n'est pas là. Je vous dirai bientôt pourquoi, mais d'abord, petit contexte chronologique. Dimanche 16 avril 2023, après trois jours au Sainte-Lucie, nous arrivons au mouillage des Hanses d'Arlée, où nous dégusterons notre premier cocktail des Antilles françaises. Nous sommes toujours accompagnés des parents de Marie, ça fait un mois qu'ils sont en vadrouille sur le Silbo. Le lendemain, nous retrouvons Perrine, une amie de Guyane, et nous louons une voiture pour visiter l'île, ainsi que quelques romeries. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, tu n'as pas le droit de faire ça ! Ça frétille ! Vous avez plein de bouchons de liège ? Oh, c'est tellement beau ! Wow ! Alors, tu veux lequel ? Parce qu'on en a acheté du rhum, là, hein ? Ah, vous avez acheté quoi, alors ? On a acheté le canne bleu vieux et le cahouette. Le cahouette ? Il est bon, le cahouette. Passage entre le rocher du Diamant et la Martinique. Moi, à une époque, j'habitais ici, là, il y a 8 ans. Ça vous intéresse, hein ? Le quatrième jour, les parents prennent l'avion et rentrent chez eux en Guyane. Destination que nous vous conseillons. Maintenant que nous sommes seuls, notre mission, trouver un job. Accompagnés de nos CV, nous allons à la marina Le Marin, faire le tour des bars-restaurants. On a beaucoup entendu parler du marin, mais nous, on n'a pas été particulièrement séduit par l'endroit. Mais c'est aussi parce qu'on y a rencontré quelques soucis. Alors, premièrement, avoir les marineros et la VHF, c'est pas évident. Donc nous, après avoir fait un premier tour du mouillage, on prend une bouée et on se dit, quand ils arriveront, on leur expliquera, et puis ils nous bougeront ou ils ne bougeront pas. Puis voilà, ça ne va pas manquer, ils arrivent et on se fait engueuler. Non, ça ne marche pas comme ça ici, il ne faut pas prendre la bouée comme ça, quitte à filer la bouée. Donc nous, on leur explique tranquillou qu'on a fait le tour du mouillage, qu'on les appelait la VHF plusieurs fois, qu'ils n'ont pas répondu, et que du coup, on prend une bouée. Si on ne peut pas rester là, on va voir une autre bouée, il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, on se fait bouger et on va sur une seconde bouée. Mais... Le silbo est posé sur sa quille. On est vraiment posé là ? Oui. Ok. Ça prend tout froid, au moins. On n'est pas trop enfoncé ? Non. Ok, bon bah, ça c'est déjà pas mal. On était super proche de ce qu'était il y a quelques heures. On a dû décrocher un peu, rebouger. Là, on a réaccroché. Et voilà. On est... Avec le dinghy, là, on voit qu'on n'est vraiment pas loin du tout. De l'eau, le loup blanc, une belle épave, bien pourrie. Échelle contre échelle. C'est n'importe quoi, ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Il est 16h, ça fait trop fort qu'on change de place. Les marineros ne peuvent plus nous voir. On s'est embrouillé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre 12 pare-battes sur son bateau. C'est ghetto, ça. Renta, là. Ça va, Timilo. On a encore bougé. C'est notre troisième bouée de la journée. Troisième bouée de la journée. Première bouée. Non, vous ne pouvez pas rester là. Il y a un bateau qui revient dans une heure ou dans un mois, on ne sait pas. Mais il revient. OK, on bouge de bouée. Et puis, c'était celle de tout à l'heure, là, où on touchait le voisin épave. Donc, on a commencé à mettre des pare-battes pour se protéger. Et puis, il y a un gars de la capitainerie qui est arrivé et qui a dit, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, il faut que vous bougiez. Il allait nous ramener à la première bouée. On lui avait dit que c'était déjà compliqué. Et puis, ben oui, on a encore tapé le fond. On est resté bloqué. Donc, il nous a délogé et il nous a mené un peu plus loin. Donc, on est un peu plus loin de la capitainerie et des magasins et tout ça. Mais ce n'est pas très grave. Mais au moins, là, on a un nouveau décor. On a des nouveaux voisins. Mais au moins, on a une bouée qui tient. On a un mouillage correct. Et on ne touche pas le fond. Capitaine Milo. Capitaine, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il est content. Il est content. Bon, ben, s'il est content, c'est bon. Un des restos nous propose une journée d'essai à tous les deux. Super. On fait notre journée, tout se passe bien. Le responsable nous propose un contrat chacun. C'est parfait. Du coup, pour se faciliter la vie, on demande une place sur ponton. On négocie qu'à la capitainerie, elle nous répond que tout est réservé pour la saison et qu'il y a une place. Mais un peu particulière. Le maître de port nous accompagne à pied voir la place en question. Elle se trouve en dehors de l'espace des pontons. Un peu bizarre, mais ok. Pourquoi pas ? La place est face à des entreprises nautiques. On comprend que c'est un espace dédié à la réparation des bateaux, mais ok, pourquoi pas ? On déplace le silbo de sa bouée à sa nouvelle place sur ponton. Et le lendemain, 7h du mat, grosse scie circulaire, meuleuse, bruit métallique, la totale, le vrai chantier. Donc en gros, on se retrouve à l'extérieur de l'espace ponton, où se trouvent les autres pléanciers, avec une vue directe sur les ouvriers du chantier et bien sûr les bruits qui vont avec. Et tous les deux jours, un nouveau bateau en guise de voisin qui nous demande « Vous aussi vous changez votre regrément ? Vous aussi vous êtes là pour des réparations ? » « Ah, donc la place que nous occupons, c'est une place appartenant à l'entreprise du chantier ? » « Ok, et on paye le même prix que les autres ? » « Ah, ok, pourquoi pas ? » Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas les amis, ça ne serait pas assez. On a une place pourrie, certes, mais on a une place. Et on a un job, ça va ! Et ben non ! Enfin si, on a une place au port, mais le job... La veille de notre embauche, notre responsable nous envoie un mail pour nous dire que finalement, il embauchera quelqu'un d'autre que nous. Mais bon, on ne reste pas à terre, on se relève et on décide deux choses. La première, trouver un job, ça, normal. Et la deuxième, c'est de se barrer. On se casse ! On va à la capitainerie avec nos banderoles de manifestants pas contents pour leur dire qu'on aimerait bien se faire rembourser. Très poliment, je vous rassure. Ce à quoi ils nous ont répondu... Ce à quoi ils nous ont répondu quoi déjà ? Ben non, ils ne nous ont pas répondu en fait. Du coup, au bout de quelques jours, toujours pas de réponse, on décide de partir. On décide de quitter la marina et d'aller au mouillage en ce mi-temps. En ce mi-temps, parce que j'y ai dégoté un rendez-vous pour être serveur dans un restaurant. Et là, ce sera la bonne ! Journée d'essai validée. Contrat de deux mois validé. 45 heures semaine, validé ! Et aussi, repas du midi et du soir compris. Donc ça, c'est nickel pour moi. Pas de dépense de course et pas de baisselle à faire. Donc voilà, ça c'est mon job pour les deux mois à venir. Et à six minutes à peine du silbo. Et ouais ! Euh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose d'important. Ah oui, Marie ! Mais où est Marie ? Elle a trouvé le job. Enfin, sur le papier. Parce qu'en vrai, j'ai quand même des nouvelles d'elle. Elle a l'air un peu fatiguée. Elle est partie 15 jours sur un catamaran de luxe avec une famille de 6 personnes faire le tour des grenadines. Et son job, c'est de faire à manger le matin, le midi et le soir à cette famille de bourgeois. Cette famille, pardon, de gens qui ont durement travaillé pour pouvoir se payer 15 jours de vacances à 60 000 euros. La base, quoi. Donc voilà les amis, où on en est en ce moment. Sous le soleil martiniquais. On se balade peu. On ne visite pas beaucoup, en tout cas pour l'instant. On bosse. Et ouais, ça faisait longtemps. Mais c'est cool aussi, ça change. Ça change de farnienté. Ça change de baignade, de visite de rando, de visite culturelle. Voilà quoi, on en avait marre, on en avait marre, nous. On en avait marre. On voulait bosser, quoi. Enfin bref, pour tous ceux qui ont lu le titre de la vidéo en entier, vous vous demandez donc Mais ouais, c'était pas Stabernak ? Eh bien, venez, suivez-moi. T'es pour moi. Voici. Mais. T'es pour moi. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501